Les écoles du journalisme, ça a été mon plus grand rêve. J'ai rien lâché parce que j'y croyais et la prépa, égalité des chances, m'a donné surtout confiance en moi. Pas UDC numéro 10, on veut de la promo 11. J'ai été plus lâché sur le mèche. C'est une année difficile, chargée, intense. C'était une année très intense, la prépa, la licence, mes deux jobs étudiants, les concours. Mais en même temps, génial, génial en rencontre, super intéressante en découverte du métier. De me dire qu'à la fin d'année, j'allais réussir une école de journalisme, voire même quatre finalement, c'était complètement impossible. Cette année, elle a été un peu difficile, notamment au niveau de la charge de travail. Aussi, je garde de très bons souvenirs de cette période. On en sort grandis et on en sort beaucoup plus fort. Une année de doute aussi. Un moment de doute dans le sens où je me suis dit je vais arrêter ou quoi. Pour moi, ce n'était pas possible d'arrêter en cours de route. La charge de doute est équivalente à la charge de travail. Grosse année de doute, on se dit peut-être que ce n'est pas fait pour nous. Mais des moments de doute pour savoir est-ce que je vais y arriver tout le temps. Avant de poser ma candidature au CFJ, j'ai lu le livre de Ruffin, Les petits soldats journalistes. Et en fait, ça me motivait dans le sens où je me disais on est dans un cursus qui demande de la diversité, etc. Et des moments où j'avais un coup de mou, je lisais la réalité du métier pour me dire en fait, on a besoin de gens comme moi, comme nous, les vins de la promo. On a toujours un sentiment d'illégitimité, un peu l'impression de ne pas avoir sa place dans ce milieu-là à certains moments. Et au final, on se rend compte qu'avec beaucoup de boulot et les outils nécessaires, on peut y arriver aussi. Et puis surtout, ce qui permettait de tenir, c'est le fait qu'on soit un groupe vraiment soudé, qu'on soit tous ensemble, qu'on s'aide à réviser. L'année, j'ai eu un peu des moments de décrochage, on va dire. Notamment en janvier et en avril, je voulais vraiment arrêter, mais je me suis motivé. Heureusement, il y a toute la prépa qui est là, il y a les anciens aussi qui sont là, il y a les parrains et les marraines. Ce soutien-là, amical et en l'occurrence pour moi, amoureux, ça nous pousse à nous dépasser. Il faut tout simplement y croire et y mettre du sien. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce qu'on a fait tous ensemble. Et vive la prépa ADC. A bientôt la prépa 11. Sous-titrage Société Radio-Canada